Et bien salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui j'ai l'impression je suis encore plus en forme que d'hab c'est incroyable c'est peut-être grâce à vous les amis c'est peut-être grâce à vous non merci beaucoup les frérots bah je dis non mais si c'est grâce à vous merci beaucoup pour vos retours sur le dernier épisode d'Humko Park vous avez été encore plus nombreux à commenter à interagir à voilà à nous à nous redonner finalement encore plus de force qu'on en avait déjà de base quand même à avoir répondu nous avoir rassuré en tout cas sur les critiques alors voilà on va plus en parler les amis on est pas là pour trash talk sur des gens etc vous avez bien raison nous on est là pour la bonne humeur avant tout mais voilà merci beaucoup pour vos retours merci pour vos conseils les gars c'est la folie vous avez tellement d'idées vous aussi et en fait ça commence à craindre parce que nous on a plein d'idées moi j'ai plein d'idées que je vois bien que je suis pas capable de tout faire aussi mais il y a des trucs que j'aimerais faire et que je vois et qu'on va faire que je ne vous ai pas encore dit et que je ne veux pas vous dire parce que je veux que ce soit de la surprise vous vous avez plein d'idées bx no elle a plein d'idées on va faire comment on va faire comment et ben déjà on va remercier omg serve aussi parce qu'omg serve nous a encore renouvelé le partenariat et le serveur un grand merci à eux pour leur confiance un grand merci à eux vraiment je n'ai pas honte de le dire c'est une fierté ce partenariat ok comme dit je le répète ça fait depuis 2016 que je suis client chez eux ok et là voilà ça fait donc 3 4 mois 3 mois non 4 5 6 mois je ne sais plus qu'on est partenaire et ça me fait trop plaisir non merci beaucoup à eux et encore une fois si vous voulez un serveur minecraft c'est pareil d'ailleurs pour team speak pour alors il y a des serveurs mumble si je dis pas de bêtises des serveurs arc comme dit ça je ne connais pas mais je me doute bien que c'est totalement fiable en tout cas les serveurs minecraft vous pouvez foncer les yeux fermés n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et vous avez 5% de réduction avec le code mcolo ça ça fait plaisir voilà les amis nouvel épisode donc de mco parc je suis tout seul aujourd'hui bx no est au travail moi je ne travaille pas évidemment c'est faux mais je ne travaille pas actuellement d'ailleurs vous voyez il est 10h21 vous pouvez voir l'heure c'est incroyable ça fait plaisir je suis aujourd'hui dans le quartier enfin dans le quartier au niveau du train fantôme je voulais commencer ici quelques petits trucs à vous montrer avant qu'on passe au vif du sujet vous avez donné comme idée d'ailleurs de mettre encore plus d'arbres pour vraiment que ça fasse méga flipper que ce soit bien reculé c'est ce qu'on fera les amis vraiment vous m'avez d'ailleurs alors écoutez vous m'avez dit vous m'avez donné la commande slash tri il me semble c'est pas ça et à si c'est ça slash tri voilà et ça c'était un truc que je ne savais pas si j'avais su tu vois et là tu fais ça bam can't bind bloc can't be used ah pardon attends ah il faut faire attendez il faut faire slash tool tri ah euh je pense il faut prendre un outil voilà et si je fais ça ça fait pousser un seul arbre c'est du génie merci beaucoup à l'abonné qui m'a dit ça je ne sais plus mais en tout cas voilà plutôt que faire apparaître plusieurs arbres euh et ben voilà ça c'est vraiment super donc ça va nous permettre les gars mais c'est du génie mais c'est du génie ça va nous permettre d'en mettre un peu partout dans le parc genre des trucs de jungle comme ça en vrai alors c'est juste chiant parce que quand tu casses après les lianes elles restent et ça c'est vraiment relou genre vraiment euh c'est du génie j'y avais pas pensé genre tu sais évidemment on mettra des cocotiers enfin des tropicales mais on pourra aussi mettre ça c'est trop bien attendez bon là du coup ce qu'on va faire du coup moi ce que je veux faire c'est alors c'est du large euh non c'est du du hop 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 Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Dark Oak, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. Donc là, ça va nous permettre... Par contre, il faut être au sol à chaque fois, ça c'est chiant. Voilà. Hein, mais c'est le même au moins ? Dark Oak. Ah non, c'est du spruce. Hein, c'est pas les mêmes. Bah c'est bien, on va pouvoir faire des variantes. Pour pas que ce soit tout le temps les mêmes arbres. Tant mieux, tant mieux. Alors, hop. Ah oui ! Oh, mais ça va être bien sympa. Donc ça, évidemment, les amis, on en mettra partout. Pour le moment, là, j'en mets pas parce que comme dit, on mettra ici une forteresse. Un manoir, pardon. Donc comme on sait pas trop encore, voilà. Les amis, qu'est-ce que j'ai fait en off ? Qu'est-ce que j'ai fait en off ? Attention. Ça va peut-être plaire, ça va peut-être pas plaire. Je m'en fiche, j'aurai essayé. Attention. Highway to hell, comme vous l'avez dit en commentaire. Le chemin des enfers, 3, 2, 1. Voilà. J'ai tenté un truc, les gars. J'ai tenté un truc. Faut pas que ce soit trop. Et faut pas que ce soit pas assez. Donc je me suis dit, voilà. Là, ça reste quand même plus ou moins simpliste. Et voilà. Donc voilà l'idée. Mais du coup, voilà. Des petits tours pour l'entrée. Et puis là, il n'y a rien qui a bougé. C'est la file d'attente que BX-No avait fait. D'ailleurs, j'ai réparé le manège. Bon, on va pas faire de tour aujourd'hui, les gars. Je sais que vous êtes déçus. Voilà, vous êtes déçus. On va pas faire de tour. Mais j'ai réparé le manège. Ça, j'essaie de faire au fur et à mesure de réparer les manèges qui sont cassés. Donc lui, il est fonctionnel totalement. J'ai fait pareil. Donc là, vous avez vu, j'ai mis des barrières pour pas qu'on puisse sortir. Après, on verra comment on comblera le reste. Il y aura beaucoup d'arbres. Il y aura beaucoup d'arbres pour combler, très clairement. Là, pareil, j'ai fait de la même façon. Voilà, avec les mêmes tours. Le World Edit qu'on connaît bien, ça fait toujours plaisir. Et puis là, on rentre. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Ça nous permet vraiment de nous donner cette idée de, voilà. Là, on sait à quoi ça va ressembler à la fin. Il y aura tout un comblage. Mais au moins, on sait comment ça va se passer. Et je suis assez content. Donc je sais pas si ça va plaire à BX-No ou pas. Un truc aussi très important que j'ai fait en off. Vraiment, les gars, regardez. J'avais besoin de le faire, les gars. C'est vraiment pas la priorité du parc. Mais j'avais besoin de le faire. Quand on tourne, quand on va à l'entrée du parc, sur le parking, eh ben, j'ai fait quelque chose. J'ai fait une route à l'extérieur, ok ? J'avais besoin de faire ça, les gars. Hop, je vais vous expliquer tout ça. J'ai fait un rond-point ici, les gars. Je vais tout vous expliquer, ok ? Un petit rond-point ici. Et là, la route et tout. Alors, je vais me mettre en spectator pour que ça aille plus vite. J'avais vraiment besoin de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je me suis amusé à faire ça. Là, c'est pas encore fini. Là, il faudra que ça tourne, etc. Faut pas que ce soit trop proche du parc. Parce qu'en fait, ici, le quartier Far West, je vous ai dit que j'imaginais bien qu'il y ait une route qui passe derrière. Elle sera évidemment décorative. Et il y aura des champs de blé qui viendront jusqu'ici avec des barrières pour pas qu'on puisse rentrer dans le parc, etc. Et voilà, là, c'est décoratif. Après, à la fin, il n'y aura plus rien, évidemment. Mais j'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, pour expliquer un peu le bail, je suis assez content. J'ai assez bien réfléchi. Donc là, ce sera relié à ici. Voilà. T'arrives ici. Donc là, tu roules. Et hop, on arrive ici. Ça s'interdit. Là, tu peux pas y aller. C'est la sortie du parc. Pour rentrer dans le parc, il faut passer par là. C'est un sens unique, OK ? Donc t'arrives ici. Bam. Ça, c'est censé être un Dodan, les gars. Je savais pas comment faire un Dodan. Je me suis senti très con. Donc j'ai fait ça comme ça. Pareil, un nouveau Dodan. Ensuite, à gauche ou à droite. Ça, c'est... Voilà, il y a les fils de voiture. Tac. Bam, bam. Alors par contre, ce qui est bête... Enfin... En vrai... Vous allez voir. Ça, c'est BXNO qui avait fait tout ça, d'accord ? Elle a fait ici une voie pour les bus à droite et une voie pour les voitures à gauche. Alors là, les bus, ils passent. Mais en vrai, je me dis... Les bus ici, ils font comment pour passer ? Enfin non, en vrai, ça passe. On s'imagine les bus, ils sont... Enfin en vrai, ils sont pas... Ils sont haut, mais ils sont pas non plus... Bref, non, en fait, ça passe. Donc là, voilà. T'as la voie pour voiture et la voie pour bus. Bon, la voie pour bus, j'ai rien touché, d'accord ? J'ai rien touché. Et les voitures non plus, j'ai rien touché. J'ai juste rajouté ici des panneaux sens interdit, du coup. Et là, à la sortie, j'ai aussi mis le panneau sens interdit. Et donc là, en fait, voilà. Là, t'as les bus à droite, t'as les voitures à gauche. Donc là, tu sors du parc. Et là, chacun reste sur sa voie, d'accord ? Toujours dans ce sens, ok ? Donc à droite les bus, à gauche les voitures. Ici, ça monte. Là, le bus tourne, les voitures tournent. Et là, en fait, voilà. Là, ça se rejoint. Et en fait, évidemment, les bus toujours prioritaires. Très important, la priorité au bus. Donc là, j'ai mis des dodanes pour calmer les voitures. Pas qu'elles commencent à vouloir rouler à fond. Sachant que ce sera limité, genre, on va dire 20-30 km heure pour le RP. Et là, voilà, les voitures s'insèrent, les bus s'insèrent. Et voilà. Et après, on retourne sur le rond-point. Avec ici, le petit CD de passage. J'ai tenté un CD de passage, les gars. Ok ? Et puis après, c'est parti. Tu t'engages et puis tu pars. Voilà ! J'avais envie de faire ça, les gars. Évidemment, c'est juste un pattern pour le moment. Il faudra embellir tout ça. Mais de toute façon, c'est vraiment juste décoratif. Enfin, c'est décoratif. C'est vraiment juste pour le fun que j'ai ajouté ça. On s'en fiche complètement, d'accord ? Un truc un peu con aussi que j'avais pensé. Dans le dernier épisode avec BXNOW, j'étais là en mode « Ouais, ici, on va pas mettre trop de chorus flower. » Et en fait, elle en a mis énormément. Et j'avais pas réagi dans la vidéo. Mais c'est dommage. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et j'ai déjà essayé d'en enlever un petit peu, comme vous le pouvez constater. Mais vraiment, c'est dommage. Je voyais pas ça comme ça. Avec le recul, je trouve ça un peu dommage. Il y en a vraiment trop. En fait, je voyais vraiment ça comme les fleurs là-bas. Là, vous voyez, les fleurs, j'en ai pas... J'en ai pas énormément, tu vois. Moi, je voyais ça comme ça, en fait, les chorus flower. J'aurais imaginé que chaque fleur, là, chaque fleur, c'est une chorus flower. En fait, je voyais ça comme ça. Mais j'avais pas réagi et j'aurais dû réagir dans le dernier. Bon, bref. On verra, on s'arrangera. Parce que là, vraiment, c'est vrai que ça... Ça me plaît pas de ouf. Il y en a beaucoup trop à mon goût. Bon, bref. Il faudrait les placer à la main, quand même. Parce que là, il y en a peut-être un petit peu trop à mon goût. Bref, les amis. Aujourd'hui, ce qu'on va faire pour ce petit épisode tranquillement à la cool... Eh, je vous ai pas encore fait découvrir l'attraction du volcan, hein. Eh, les gars. Allez, je le garde encore secret. De toute façon, c'est même pas fait à l'intérieur encore. C'est pas un objectif pour le moment. Mais voilà, prochain épisode, on le fait. Si vous me motivez, je vous montre dans le prochain épisode. Même si c'est pas fait à l'intérieur, ok ? On fait ça comme ça. Du coup, ici, voilà. En fait, j'ai envie qu'on fasse ce petit parc. Bon, j'aurais voulu faire avec Marion, mais... Du coup, elle est pas là. Et comme aujourd'hui, je voulais vous sortir un épisode de Emco Park, eh ben, je me suis dit, on va le faire ensemble, tout simplement. Ok ? Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Surtout que maintenant, bah oui, vous m'avez appris une commande qui est incroyable. À savoir... Tout le tri, et du coup, ça va être... Là, on va mettre du birch. Et on va prendre un autre, la hache. Ça va être du hawk, tout simplement. Et du coup, ça va nous permettre de faire ça. Mais c'est du génie. Ah, par contre, c'est toujours les mêmes arbres. Visiblement. Oh. Ah, mais ça donne envie de tout casser tellement c'est bien. C'est vraiment sympa. J'ai envie de casser tout le reste tellement il y a trop d'arbres, je trouve. Pas un... Allez, vous savez quoi ? On va casser. Ah, j'aurais peut-être dû garder cette arbre, il était sympa. Bon, on va le casser quand même. Les feuilles, elles s'enlèvent. On va essayer d'enlever tout ce que je trouve en trop. Ça, je trouve en trop. D'accord ? Ça dégage. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est que les feuilles ne vont pas dépop parce que du coup, il y a le bois à côté. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je... Oh, il faut que je casse tout à chaque fois. Alors là, ça va dépop. Là, bah, je vais casser aussi du coup. Les amis, on va casser ce que je me suis cassé la tête à faire pour recommencer. Il faut savoir se remettre en question, les amis. Là, l'entrée du parc. Mais c'est ça, en fait. Tous les arbres, ils sont à coller, mais c'est débile. Là, j'ai envie de foutre le feu. Mais si je fous le feu, il y a tout qui va prendre feu, non ? Non, c'est pas connecté. C'est pas connecté au reste. Attendez, les gars, j'ai envie de... Écoutez, on va pas tenter le diable. On va faire ça autrement. Ok, on va faire pose 1. Ok, on va tenter un truc, ok ? De toute façon, je fais undo si jamais j'ai fait de la merde. Pose 2. Cut. Ouais, ouais. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Ça, ici, on va pas se casser la tête. Ça va partir en feu. Comme ça, ça se détruit naturellement. Ça aussi, c'est pas connecté. Ça dégage. Ok. Et ça, du coup, on va casser aussi. Voilà. On recommence à zéro. Vous voyez le making of du parc. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et ça fait trop bizarre de voir ça comme ça. En vrai, là, on recommence à zéro. Vraiment, tout ce que j'ai fait en off, c'est détruit. C'est... Ça part à néant. Voilà. Ça, ça dégage. Ça, je vais faire à la main parce que sinon, je vais tout casser. Ce serait vraiment dommage. Voilà. Et là, ça dégage aussi. Là, je peux foutre le feu. Normalement, il n'y a pas trop de risque. Cet arbre, on le laisse. Ces arbres-là, je les aime bien, d'accord ? Bon, le seul problème, évidemment... Ouais. Ouais, le problème... Il n'y a pas de choix. Il faut qu'on casse. Parce que là, je ne sais pas comment on va réussir à réparer tout ce caca que j'ai fait, là. Donc, je n'ai pas le choix, les gars. Il faut que je casse tout. Ok. Évidemment. Ce n'est pas grave. C'est bon, j'ai cassé juste une partie de ça. Donc, c'est bon. Je me rappelle comment c'était. Tac, tac. Et tac, tac. Elle est pas mal, ma balançoire, quand même, mine de rien. Non, là, elle est très mauvaise. J'ai fait n'importe quoi. Hop, 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 hop. Et là, c'était d'à cause de l'articavé. Voilà ! Ouh ! On y arrive. Non, mince. Je n'aurais pas dû enlever ça. J'avais ça et ça. Ok. Donc, là, maintenant, on est tout bon. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Euh... Ok. Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va mettre des petites lumières tout de suite. Ok. On va mettre tout de suite les petites lumières. On va rester classique, comme on a toujours fait, à savoir redstone lamp et bloc de redstone. Ok. On va continuer dans cette optique-là. Ah, là, j'ai cassé des... J'ai juste cassé des feuilles. C'est pas grave. Donc, là, en fait, tout le long du chemin, en vrai, on va mettre là, ici, comme ça, des petites lumières. Vraiment à intervalles irréguliers. On s'en fiche complètement. Le but, c'est qu'il y en a assez. C'est qu'il y en a assez, mais pas trop non plus, quoi. Ok ? Hop. Après, on va combler... Mince. On va combler les trous par les lampes. Je fais d'abord la redstone, comme ça, on est... Euh... On est ok. Voilà. D'ailleurs, merci, les gars. Vous nous avez envoyé des vidéos, aussi, d'idées, de choses à faire sur Minecraft en déco par rapport au Japon, là-bas. Alors, c'est pas un quartier japonais, mais comme on est vraiment un peu dans le thème kawaii japonais, finalement, dans le petit quartier chill and relax, eh ben, c'est vraiment sympa. Vous avez vraiment envoyé des trucs vraiment super sympas. Donc, on pourra toujours s'en inspirer si jamais, maintenant, on en a besoin. On en aura besoin, je vous le dis. Donc, vous inquiétez pas. Et c'est vraiment trop, trop cool. Alors, les petits chemins de terre, comme ça, que j'ai fait en mode naturel, on va pas mettre de lumière. Parce que, du coup, en fait, on incite pas les gens à prendre ces chemins, puisque c'est des cul-de-sac. Donc, mais comme c'est naturel, tu vois, alors, ça relie, bien sûr, mais voilà. Voilà, pour le moment, on va mettre ici, et on verra si ça suffit ou pas. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas encore les arbres, donc on peut pas encore dire. Ok, en fait, c'est bon, là, j'ai déjà fait tout ce que je voulais. Là, on va rajouter peut-être ici et là. Ok ? Allez, c'est parti. On va placer maintenant les lumières, c'est le moment satisfaisant, où tout s'éclaire. Hop, hop. Voilà, c'est beau, ça. Bon, merci, les gars, vraiment, de suivre cette série, là, j'en profite et tout, parce que je peux vous parler à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Non, mais, voilà, c'est vraiment, ça fait trop plaisir. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, de nouveau, à retrouver la série Emco Park. Ça me fait trop plaisir, voilà, ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un trou d'herbe ici ? C'est chelou, ça. Voilà, il y a beaucoup de commentaires du genre, ah, je te suivais quand t'avais commencé Emco Park et là, tu continues, c'est trop bien. Voilà, ce qui est trop bien, c'est vos commentaires, en fait, les gars, c'est pas compliqué. Donc, voilà, là, je pense que... Ah, bah, j'ai oublié ici encore, je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Tac, 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 et tac, et tac. Tac, ouais, alors, pour accueillir un peu plus chaleureusement, on va rajouter ça. Eh, je viens de penser un truc, mais en vrai, je pense pas. Je me suis dit, on pourrait faire une arche. On pourrait faire une arche pour accueillir... Eh, mais carrément, hein. Eh, les gars, on va tenter ça, mais une petite arche. Vraiment, il faut pas que ce soit grandiose ou quoi, c'est pas un quartier ou quoi, mais genre... Genre, un truc comme ça. Je sais pas comment... Mais en fait, c'est tout bête ce qu'on va faire, les gars. En vrai, mais je crois que je suis un génie, hein. Pour vous montrer que je sais quand même faire des trucs, un peu. Non, parce que je fais des trucs, les gars, hein. Hop, hop. Tout bêtement, les gars. Tout bêtement, les gars. Et du coup... Et du coup, voilà. En fait, c'est comme au début des attractions, vous savez, quand il y a la petite arche. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous en pensez quoi, les gars ? Ce qu'on a toujours fait, c'est ça. Euh... Donc évidemment, on vous rappelle que les sorties à chaque fois... Alors, ça a des pops, je sais pas pourquoi. Ici, à chaque fois, on mettait une item frame pour vous rappeler. Alors, c'était une idée que vous nous aviez proposée, mais on avait déjà... On faisait déjà ça à l'époque, mais c'est juste que ça a des pops, visiblement. On mettait toujours ça, là. Bon, je pense qu'on les mettait là, ou je sais plus où on les mettait. Non, on les mettait là, pardon. On les mettait là, et on faisait slash give. Qu'est-ce qu'il me fait ? Barrière. Ok. Tac, et on faisait ça. Pour dire que c'est la sortie, ok ? Et en fait, ce qu'on faisait à l'entrée, on faisait donc cette arche, et on mettait un bloc de gold. On mettait le nom d'attraction, et on mettait la durée de l'attraction. Je pense qu'on fera ça, mais on va peut-être pas mettre un bloc d'or, mais peut-être un bloc de jungle. Est-ce que vraiment on va faire ça ? Je pense que ça peut être une idée. Sachant que toutes les attractions, ça c'est le truc que je veux faire, quoi qu'il arrive. Que ce soit dans le quartier horreur, dans n'importe quel quartier, on s'en fiche. Je veux que chaque attraction, le bouton sur lequel on appuie, ce ne soit pas... Tu vois, là, visiblement, c'est pas bon. Que ce soit pas un bloc d'andesite, là. Enfin, c'est de la granite. Mais que ce soit un bloc de jungle. Ça, je veux que ce soit ça sur chaque attraction, tu vois. Je veux que ce soit comme ça que ça se... Tu vois, tu sais que c'est là-dessus que tu dois appuyer tout le temps. Voilà, je veux que ce soit ça tout le temps. Donc voilà, est-ce qu'on met un bloc d'or ? Est-ce qu'on met un bloc de jungle ? Mais là, ça ne va pas être symétrique, là. On va faire comment ? Marion ? C'est bête, ça ? On ne va pas pouvoir mettre un bloc au milieu, là ? Ah bah, c'est pas grave, on mettra à ce moment-là... On mettra à ce moment-là sur deux blocs, là. On mettra un panneau là pour mettre l'attraction et un panneau là pour mettre la durée. Puisque de toute façon, dans tous les cas... Ouais, c'est ça. Parce que si c'était un seul, on mettait de chaque côté, en fait, on mettait la durée et l'attraction. Bah là, on mettra la durée et l'attraction, tu vois. Donc soit bloc d'or, soit bloc de jungle. Bah, en vrai... En vrai, c'est bien les blocs d'or, finalement. En vrai, je pense que c'est pas mal. On avait commencé comme ça. En vrai, on va peut-être oublier mon idée de jungle et on va faire ça avec des blocs d'or pour les entrées. Enfin voilà. Bref, c'était juste pour rebondir là-dessus alors qu'on n'est pas en train de faire ça. On est juste en train de faire une petite arche de type entrée. Hé, attendez les gars. Non mais je teste des trucs. Ouais, c'est bel et bien naze. Non mais voilà. Juste en vrai, peut-être faire remonter encore de 1. On essaye les gars. On essaye. Ah, ça c'est mieux. Disons-le, c'est clairement mieux. Un air de Parisienne. Eh oui, je bois pas dans la tasse M-Colo cette fois-ci. Bah, il faut bien la laver de temps en temps. Donc voilà. Oh les gars, d'ailleurs, petite parenthèse. Oubliez pas, il y a ma collection de Noël sur ma boutique. M-Colo.fr, vous allez en description pour trouver la boutique. Les prix sont carrément cassés. Et surtout, j'ai tout retravaillé. Mes autres articles, genre t-shirt M-Colo, tasse M-Colo, les trucs standards. Donc pas Noël. Les trucs standards, j'ai baissé complètement les prix les gars. Vous les avez à prix réduit. Moi, j'ai presque pas de marge. Mais voilà, ça fait trop plaisir. Si vous portez les couleurs de la chaîne, n'hésitez surtout pas. Donc que ce soit pour la collection Noël ou pour les trucs classiques, genre mon vrai logo M-Colo, n'hésitez surtout pas. Et vous avez, jusqu'au 31 décembre, 5% de réduction sur toute la boutique avec le code M-ColoNoël. Voilà. Non, pas sur toute la boutique. C'est que sur la collection Noël. Je ne sais plus, ça y est, je suis un gros caca. Mais bref, n'hésitez pas à regarder. Il y a tout sur M-Colo.fr si vous retrouvez tout là-dessus. Franchement, voilà. C'était juste la petite parenthèse. Ça vient de me faire flash. On va faire aussi un arche ici. Est-ce qu'on le ferait pas plutôt là ? Ou... je sais pas. Je sais pas. Bon, ce sera forcément pas le même arche, mais... Est-ce qu'on appelle ça vraiment un arche ? Quand je dis arche, ça me fait penser à l'arche de Noël. Voilà, c'est sympa. Mais où est-ce qu'on le ferait plutôt là ? On va voir. On va faire les... On va faire deux différentes façons. Alors, là, tu montres deux, trois. Tu fais ça, 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 tu fais ça. Euh... Ah, il est... Ah, je sais pas quel est le mieux. Non, il est mieux celui-là, ouais. Hop, ça dégage. Carrément. Voilà. Tac, 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 tac. Là, on est... Oui. Bon, je suis plus convaincu par l'autre. Ça, c'est clair. Ah, et puis il faut en faire un aussi là-bas. Il faut aussi en faire un là-bas. Ah, ça va être sympa. Tac, tac. Donc, tu fais tac, tac. Euh... Attendez les gars, je suis perdu là. Ouais. Là, il y a un truc qui me dérange. On est d'accord ? Ah oui, voilà, c'est ça. Bah non, il y a un truc qui est pas symétrique, les gars. Ah bah merde ! Euh... Ok, bah c'est pas symétrique. Eh bah, c'est pas symétrique. Eh bah, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Je m'en fiche, je m'adapte, les gars. Moi, je suis quelqu'un qui a le talent de m'adapter à toute situation. Ok. C'est toujours pas symétrique, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça y est, je panique. Ça y est, je panique, les gars. Ce sera jamais sym... Mais attendez, mais les gars, mais comment ça se fait que c'est symétrique là-bas ? Là, il y a un truc qui m'échappe. Ah ouais, mais parce que c'est vraiment à bonne distance, alors que là-bas, c'est pas à bonne distance. Fuck ! Ah bah là, on l'a dans l'os. Donc pour que... Alors voilà, pour que ce soit symétrique, il faut que... Voilà, on va faire ça comme ça. Pour que ce soit symétrique... Pour que ce soit symétrique, il faut que ce soit comme ça. Voilà, et là, ce serait symétrique. Exactement, monsieur. Du coup... Eh bah, on adapte, c'est pas grave. Eh bah voilà, les gars. Il suffisait de demander, en fait. Ok, ça c'est fait. On va peut-être maintenant mettre des arbres, éventuellement. Alors voilà, pour moi, on va mettre ici. Donc là, ça va être du birch, si je dis pas de bêtises. Euh... Alors attends, je crois que nous ne sommes pas compris. Je préfère, ouais. On va planter quelques birch. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ces arbres-là, c'est ce qu'ils font un peu la couleur. Parce que comme ils sont... Bah blancs. Genre vraiment, ça rajoute vraiment la couleur. Ah mais je suis pas obligé d'être tout seul, je crois. Ah, voilà. Ça rajoute vraiment le... Bah ça fait moins sombre avec ces arbres. C'est plus égayé. Tac. On en met quelques-uns. Ouais, c'est bien mieux de faire ça individuellement. Merci vraiment infiniment pour cette commande. Je la connaissais vraiment pas. Enfin, en tout cas, je l'avais pas en tête. Parce que maintenant, ça me parait logique, cette commande, mais... Voilà, je vous avais montré ou pas que j'avais fait un petit chemin ici, genre... Bah comme en vrai, tu vois, genre vraiment, c'est un petit... Un petit chemin random. Là, tu peux te promener et... Oh, trop bien, tu vois. Et après, tu rentres dans le parc. Genre, tu vois. Enfin, dans le petit parc. On est déjà dans un parc, vous m'avez compris. Là, on va mettre l'eau. Oh. Ah, ça va, c'est pas les mêmes arbres. À chaque fois. Cool. Ça, c'est sympa. Tree can't go there. Ah, ok. Sérieux, il m'interdit carrément de planter des arbres, là. Genre... Bah, c'est bien. Ça m'évite de faire du caca. Hop. Tu vois, là, j'aime moins. Par contre, si je fais ça... Ah, ça, ça me plaît. Tac. Hop, hop. Voilà. Ouais. 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 Ok. Euh, faut que je répare ça, sinon je vais oublier, les gars. Parce qu'après, ouais, je vais forcément oublier. Voilà. Parce que quand même, ce serait dommage... De passer à côté, quoi. Voilà. Bon, là, j'aimerais bien que ça fasse un peu touffu, là. Là, c'est volontaire. J'aimerais vraiment que ça fasse touffu, ici, donc... Mais comme il m'interdit un peu de planter comme je veux. Mais c'est bien. Là, au moins, ça m'évite d'avoir des arbres sur le chemin directement, tu sais. Voilà. Ici, voilà. En fait, les petits chemins, ils doivent vraiment être touffus. C'est le but du jeu. Par contre, là, les chemins principaux... Euh, tranquille, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Attendez, les gars. Là, je vais me prendre une pelle en diams. Et je vais faire slash slash BR. Euh... Forest. Euh... Cuboid. Euh... Et c'est Oak. Juste un test. Ouais. Parfait. Pour ces trucs-là, pour combler, là. Ça va pas sur le chemin ? C'est bon. Ouais. J'aurais dû faire ça dès le début. J'aurais vraiment dû faire attention à ce que je faisais. Je suis vraiment un imbécile. Là, par contre, tu vois, c'est débile. Et là, c'est pas grave. Parce que ce qu'on va faire, on va mettre individuellement. Voilà. Un petit birch, quand même. Histoire de faire un peu de lumière. Là, on va accueillir aussi avec... C'est sérieux ? Ouais, laisse-moi mettre... Ah ! C'est accueillant, là, quand même. C'est un peu plus accueillant. Attendez. Là. Super. Hop. 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 Tac. Là, ici, histoire de... Un peu de cacher. Parce que c'était le but du jeu, en fait. C'est que là, ça fasse un peu plus intime. Voilà. Non. J'ai une idée. Ici, on va mettre du birch. Voilà. Là, tu vois, là, t'as envie... Là, c'est mignon, là. Là, t'as envie de faire de la balançoire. Là, tu laisses un petit espace. Là, tu laisses un petit... Voilà. Là, il faut qu'il y ait moins d'arbres. Tu vois, mais il y a... Tu vois, il y a un petit coin d'ombre. T'as le soleil, t'as le petit coin d'ombre, là. S'il fait trop chaud, tu vois. Nickel. Là, ici, on peut faire ça. Pas trop, hein. Voilà. Juste comme ça. Et à la limite... Eh, nickel, mec. Oh ! Oh, je suis content, là. Là, ici, ça manque de birch. Je viens de dire, ça manque de birch. Donc, c'est pas du hawk qu'il faut mettre. Voilà, c'est ça. Nickel. Parfait. Là, c'est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Là. Le petit... Eh, en vrai, ce petit trou, là, il est mignon. Alors, on va juste rajouter, à la limite, un petit hawk. Voilà. Là, c'est touffu. C'est touffu comme on aime. Très bien. Oh, les gars, je suis content, là, de ce qui se passe, pour une fois. Un petit birch, ici. Non, à chaque fois, je me trompe. Voilà. Cuit de sac. T'arrives ici. Tu retournes là. Voilà. Là, il y a quand même plus de lumière, plus d'espace. Là, tu peux même marcher ici. Là, on va pouvoir se randomiser un petit course dirt, ici, en vrai. Tu vois, un petit chemin course dirt. Tu vois, on va profiter de l'espace qu'on a créé. Voilà, tu vois. Petit chemin de terre, là, comme ça. J'avais pas pensé. Mais voilà, les gars. Sympa. On peut rajouter, ici, peut-être des bancs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans un parc ? Là, on peut rajouter. Là, c'est un coin sympa, là. Regardez, les gars. Non, vraiment, là, il y a un truc à faire, ici, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc à faire, genre. Peut-être pas remettre une balançoire. Parce que là, j'ai vraiment envie de garder cet espace-là. Mais peut-être remettre des bancs, un truc comme ça. Mais je sais pas encore trop. Eh, on pourrait pas mettre un petit étang, là. Bon, il y a assez d'eau, hein. Franchement, il y a assez d'eau, hein. Franchement, il y a assez d'eau. Eh, une idée aussi que BXNOW avait. On en avait parlé en off il y a un petit moment, mais on vous en a jamais parlé. Mais tout simplement, des espaces qu'on pourra combler. Enfin, en vrai, vous inquiétez pas. Le parc, il sera, quoi qu'il arrive, comblé de partout. Parce que si on sait pas quoi mettre, on peut mettre des arbres, des fleurs, de l'eau. Mais surtout, du coup, ce qu'on a pensé, des estrades. Comme à Europa Park, vous savez, par endroits, on peut s'asseoir sur des grands estrades. Voilà. C'est tout. Donc, en gros, vous savez, parce que je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est ça. C'est ça dont je vous parle. Genre, tu t'assoies là-dessus, là. Vous voyez tous de quoi je parle, maintenant. C'est bon, vous avez compris. Voilà. Parce que je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est le bon mot. Vous savez que j'ai du mal à m'exprimer. Donc, voilà, ouais. Faire du petit banc, ici. Fence. Non, c'est pas ça. C'est sign. Tac. Tac. Tu sais quoi, je fais classique. Je vais aller au plus simple, là. Non, c'est mignon, en vrai. Merde. Et ça. Voilà. Petite pose, là, comme ça, tranquille. Puis là, tu mets là. Tu en mets deux ici. Oh. Merde. Merde. Voilà. Je fais n'importe quoi. C'est cool. Ah, c'est sympa. Là, on peut rajouter des petites... Pour voir les lumières qu'on mettra. Là, il ne faut pas en mettre trop non plus. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Est-ce que là... Ouais, c'est peut-être plus incitatif. Enfin, c'est peut-être moins dégueu de faire ça. Parce que je n'aime pas trop la transition. Mais là, je l'aime bien. Là, ça va mieux. Ici, ce n'est pas dérangeant. Attends, si je fais comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Il y en avait un autre, je crois. Ouais, là-bas. Voilà. Nickel. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Ah, c'est quand même... C'est bien mieux. Et là, je pense... Franchement, c'est beaucoup plus respirable. On a de l'air. On a de la lumière. Là, c'est beaucoup mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est touffu comme je l'imaginais. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Ça, c'est bon. Et ça, ça fait plaisir. Regardez la gueule du parc, les gars. Mais est-ce que c'est pas... C'est juste génial, en fait. Genre, je suis tellement content. Regardez comment c'est beau. J'aime trop, là. Tu lèves la tête. Et encore, j'insiste. J'insiste parce que ça me fascine. Là, tu prends cette map et tu vas en monde solo. Et tu vois tous les chunks qui sont générés. Ça doit être incroyable. Parce que là, comme dit, on est sur serveur. Les chunks ne génèrent pas de la même façon. Incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai vraiment hâte de continuer tout ça. On va s'en arrêter là, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode et pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Et merci pour votre fidélité derrière cette série. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, BXNOW, elle ne fait pas trop de vidéos. Elle n'en fait plus, d'ailleurs. C'est simple. Mais n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Ça lui fera plaisir. Voilà. Petite parenthèse. Allez, des bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501